...rentable, avec plus de sécurité et moins de pollution. C'est sous ce thème que l'Assemblée Générale de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a ouvert ses portes à Kinshasa. L'auto prise en charge alimentaire en République démocratique du Congo, les FRDC mettent la main à la patte. La ferme militaire de Mabana, au plateau de Batéqué, vient de recolter plusieurs hectares de maïs. Voilà pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Les chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, ont adopté une série de décisions sur la mise en œuvre du processus d'intégration régionale. Le chef de l'État, Félix Antonschiseké de Tulumbo, a pris part à cette conférence par vidéoconférence. Patrick Michel Moukoui. Par une séance publique que s'est ouverte la 19e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, tenue ce vendredi par visioconférence. L'ambassadeur Gilberto Dapiedad Veri Simon, président de la commission de la CEAC, a pris la parole en premier bien avant le discours d'ouverture de la conférence par le président de la République du Congo et président d'exercice de la CEAC, Denis Sassongueso. Dans une séance à huis clos, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekédi et ses pairs de la CEAC, ont suivi la présentation du rapport de la session ordinaire du Conseil de ministre des États membres, tenu la veille sous la présidence de Jean-Claude Giacosso, ministre de la République du Congo en charge des affaires étrangères. Le dit conseil avait salué la qualité du rapport d'activité trimestrielle et la densité du travail accompli par la commission malgré un contexte difficile marqué par la pandémie de la Covid-19, les crises sécuritaires dans la région, les conditions matérielles et financières difficiles de la commission. Le conseil de ministre avait également recommandé à la conférence d'instruire la commission de se rapprocher de la présidence en exercice en vue de la convocation d'une session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, sûreté et sécurité du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX. Des sujets exploités par la conférence qui a également donné son appréciation de la situation politique et sécuritaire dans la région. L'adoption des décisions sur la mise en oeuvre du processus d'intégration régionale ainsi que l'état de contribution statutaire au budget général de la communauté ont aussi figuré à l'ordre du jour des discussions. Le chef de l'état congolais et président d'exercice de l'Union africaine qui a pris part à cette conférence avait à ses côtés son directeur de cabinet, Guylain Niembo, et le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Après quelques heures de discussion, un communiqué final a sanctionné la fin de la session. L'autorité suprême des phares d'essai de la police nationale congolaise a présidé hier dans la soirée la réunion du Conseil supérieur de la défense. Félix-Antoine Tshisekedi-Tulumbu a élargi cette réunion au haut commandement militaire. Cinq points essentiels étaient évoqués. Le compte rendu avec le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Cabanda. Le chef de l'état et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale a présidé ce 29 juillet 2021 au palais de la nation le Conseil supérieur de la défense élargi au haut commandement militaire. Cinq points figuraient à l'ordre du jour. Primo, l'adresse du commandant suprême. Secondo, l'état de la nation. Présenté par le commissaire général de la police nationale. Représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Empêché. Tertio, l'état des relations. Extérieur, par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Quarto, la situation militaire et l'état de siège par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Quinto, la situation opérationnelle par le chef d'état-major général. Commencé à 17h30. La réunion du Conseil supérieur de la défense a pris fin à 21h10. Je vous remercie. La fumée blanche est sortie aujourd'hui au centre interdiocésan. Les confessions religieuses ont enfin trouvé un compromis sur un candidat consensuel. Le président de la Senko, Marcel Outhembi, a fait savoir que la primeur de la publication des conclusions des travaux est réservée au bureau de l'Assemblée nationale. Et en image de direction de la province de l'Itourie avec cette bonne nouvelle, le retour progressif des déplacés internes dans leur milieu d'origine. Les forces armées ont mis à leur disposition toute la logistique requise pour ce retour. Regardez. Pour le lendemain, l'administration militaire en Itourie sécurise, protège et accompagne les déplacés volontaires dans leur milieu d'origine. Aujourd'hui, c'est les tours de déplacés de Marabo, Iroumu et Niakoundé qui régalent les bercailles avec l'appui logistique de l'armée. Avec les actions que les éléments de la part de la société sont très menées, il y a la sécurité qui est rétablie et la paix qui est aussi rétablie. Et la distance que se partent de Marabo, ou aussi de Niakoundé, se déplacée. Et aussi leurs leaders avaient sollicité et plaidé auprès de l'autorité provinciale pour que l'autorité mette à leur disposition, s'il y a moyen de vécu pour retourner, s'est déplacé. Pour cette deuxième phase, le goût a été donné par l'administrateur militaire d'Iroumu, le colonel Siron Simba. L'une des déplacés trouvées sur place exprime ici sa joie. On est reçu pour cette initiative de nous faire retourner dans nos milieux respectifs. Pour rappel, c'est depuis le 12 juillet 2021 que la première phase a eu lieu à Comanda, où les déplacés de la chefferie de Mobala, Andy Soma et Basili, dans les territoires d'Iroumu, avaient régagné leur village côte à côte avec les forces armées sous l'impulsion du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni. Et ce triste record détenu par la prison de Bounia, celui de la promiscuité, le ministre des Droits humains en itinérance en Itourie constate avec des arrois les conditions avec lesquelles vivent les pensionnaires de cette maison. Car sera le sans-rapportage de la RTNC Itourie. Poursuivant sa mission d'évaluation de la situation des droits de l'homme dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu, le ministre des Droits de l'Homme a présidé ce jeudi à Bounia la cérémonie d'ouverture d'un intérêt de renforcement des capacités de service de sécurité et de défense les acteurs étatiques, autorités traditionnelles et la société civile. C'était en présence du gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni. Au total, plus de 100 personnes prennent part à ces travaux d'un jour. Les participants réfléchissent autour de notions liées à la justice transitionnelle, aux droits internationaux et humanitaires, aux arrestations arbitraires, ainsi que des notions de droits des femmes et des enfants. Dans son mot de circonstance, Fabrice Pouéla a invité les participants au respect de ces droits de l'homme dans cette province sous état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Cicleti-Lombo pour le retour de la paix à Nétourie. Le renforcement des capacités de tous les acteurs étatiques continuera donc à l'imprégnation des notions des droits de l'homme et des droits internationaux et humanitaires, surtout en cette période de l'état de siège, pour mieux protéger et respecter les droits de l'homme. Profiteur de son séjour à Bougna, le ministre de Droits humains a visité la prison centrale de Bougna. Question de se rendre compte des conditions déplorables de 1730 personnels de cette maison carcérale. C'est ici en violation de la loi. Il promet saisir le gouvernement pour mettre fin à cet état de chose. Écoutez qu'il y a des gens qui font une semaine, plus d'une semaine sans se laver, pas à des seins, mais parce qu'il n'y a pas d'eau. Ce sont des cas de violation des droits de l'homme. Le ministre de Droits humains a été également édifié par le gouverneur militaire de Lutourie de l'évolution des opérations et la situation sécuritaire au cours de la réunion du comité provincial de sécurité. La présence du ministre de Droits humains est un signal fort aux groupes armés qui continuent à commettre les exactions contre les populations civiles qui dépendront tôt ou tard de leurs actes par les juridictions compétentes. Restons dans la province de Lutourie où la réserve à Okapi est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le sous-sol à cet endroit est nanti et cela attire les gréseurs de l'or. 30 kilos de lingots d'or ont été saisis par les forces armées. Les auteurs sont déjà derrière les barreaux au tribunal militaire de Mambassa. C'est un commentaire de Nadine Fotouka. En attendant la conclusion de la procédure judiciaire engagée devant le parquet militaire de Mambassa contre trois suspects détenteurs de près de 30 kilos de lingots d'or saisis à Mouchacha, le centre d'expertise d'évaluation et de certification des sévistances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC, devra mettre son expertise à contribution pour déterminer la nature et éventuellement la valeur de minerais saisis. Sous l'autorité de son directeur général Adintarim, Freddy Mwamba Kanyuku, le CEEC donnera ainsi l'opportunité à l'État congolais de faire rentrer dans le trésor de l'or valant plus d'1,5 million de dollars américains. L'autre conséquence tout aussi heureuse comme la première permettra à notre pays de redorer son image de marque auprès de ses partenaires comme les Nations Unies, l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, ainsi que la Conférence internationale sur la région du Grand Lac en matière de lutte contre le minerai des conflits dans la région du Grand Lac. Pour rappel, ces lingots d'or seraient venus d'une carrière minière située dans la réserve de Fona Okapi où toute exploitation illicite est interdite. Quittons Ituri pour le Caire en Égypte. La cité El Almasa en construction peut servir des modèles à la rénovation des villes congolaises. Le premier ministre, chef du gouvernement, l'a visité, a pris l'engagement de travailler à la concrétisation du projet Nouvelle Cité Kitoko de Kinshasa. Patti Tondwangou, Marcel Moubenga. Située à 80 kilomètres du Caire, la cité administrative d'Égypte, El Almasa, source d'inspiration du projet Kitoko New City, devra abriter à Kinshasa un palais présidentiel, un hôpital moderne et des industries, a attiré l'attention du premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge en visite. L'avantage de cette cité est qu'elle offre plusieurs décors des infrastructures modernes du genre gratte-ciel et viaduc. Le chef de l'exécutif national qui a surconscrit l'objet de sa visite égyptienne, il est possible de réaliser les prouesses de ce type en République démocratique du Congo avec un peu de volonté. L'espoir est permis, d'après le ministre de l'Urbanisme et Habitat, quant à la réussite de ce projet qui traduit la vision du chef de l'État relative à la modernisation des villes, cités et autres agglomérations de grandes importances. C'est possible parce qu'ici, tous les montages financiers se sont faits sur base d'une garantie des ressources. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo manque de ressources pour pouvoir lever suffisamment de fonds. Et ce sont finalement des projets qui peuvent s'autofinancer une fois qu'ils sont lancés. Donc on va vraiment bien étudier ça au niveau du gouvernement. Ma visite fait suite à la visite de son excellence, M. le Président Félix Antetisekedi, ici en Égypte. Nous nous sommes venus pour voir tous les aspects techniques ainsi que les aspects financiers. Nous avons fait un passage en revue là-dessus avec la société Income, qui avec le soutien du gouvernement égyptien compte nous accompagner dans ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir sur terrain ce qui se fait déjà. Ici, en Égypte, avec la construction de la nouvelle ville, non seulement les quartiers sociaux d'habitation, les quartiers de zone économique et professionnelle, mais aussi les quartiers gouvernementaux, tels que nous venons de voir la Prémature. Laquelle vision rencontre la préoccupation du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalokonde-Kiengue. Kinshasa, capitale des transports maritimes africains, les travaux de la huitième session du Bureau des ministres et la quinzième session de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont ouverts aujourd'hui. Il a pour objectif d'harmoniser la politique maritime au niveau de l'Afrique. Ces travaux de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Loma OC ont été lancés par les ministres des transports, voies des communications et des désenclavements de la République démocratique du Congo, actuellement président en exercice de cette organisation. Cet espace pour lequel aucun investissement préalable n'a été demandé aux humains, sinon seulement de veiller à son utilisation durable, est une grande voie de communication et un immense réservoir de richesse. Placé sous les thèmes pour des services des transports maritimes rentables, avec plus de sécurité, plus de sûreté et moins de pollution. Ces assises qui réunissent plusieurs ministres et représentants des états membres ont pour objectif d'harmoniser la politique maritime au niveau de l'Afrique. Je voudrais mentionner ici le projet de mise en œuvre d'une stratégie régionale pour couper la piraterie à la racine en empêchant les criminels de s'organiser à terre avant de se rendre en mer, ainsi que notre projet d'autonomisation des marines marchandes. Cheri Ben Okende Senga, président en exercice de l'OMA-Océ, s'est réjoui de la reprise des activités de cette organisation grâce à l'implication personnelle du chef de l'État de la RDC en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Alphonse Ongou prend la place de Luiz Mayumaka Sende au poste du président du conseil d'administration de Congo Airways. L'entrant annonce déjà ses couleurs et rassure quant à la modernisation de l'outil de travail. Cédric Kenyna nous en parle. Six ans à la tête de la présidence du conseil d'administration de Congo Airways, Luiz Mayumaka Sende cède son fauteuil à Alphonse Ongou, nouveau président du conseil d'administration intérimaire. Une cérémonie sobre qui s'est déroulée en présence du représentant du ministre du portefeuille. Luiz Mayumaka a remercié les personnels pour la collaboration et a promis son soutien à la nouvelle équipe. Avec la détermination de madame la ministre du État, qui est vraiment un avocat que nous avons pu trouver à nos côtés, je sais que vous y veillez de l'avant. C'est le combat que nous menions jusque là pour obtenir la garantie souveraine, justement pour nous donner l'occasion d'acquérir ces avions. Alphonse Ongou l'entend à rassurer son prédécesseur sur le fait que tout sera mis en oeuvre pour que cette entreprise puisse acquérir de nouvel appareil. Je sais que les défis sont énormes. Le conseil se tiendra toujours prêt à orienter et à accompagner la direction générale. Plusieurs recommandations ont été formulées par le conseil à la direction générale, notamment dans le sens de sortir de l'état de la crise. Le conseil va s'y mettre pour les évaluer dans les prochains réunions. Échange des procès-verbaux, visite des bureaux, des gestes qui ouvrent une nouvelle page au sein de Congo Héroïse. La République démocratique du Congo compte impliquer les femmes dans les questions des résolutions pacifiques des conflits, annonce faite au cours d'une conférence de presse organisée par le panel de l'Union africaine à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée le 31 juillet. Françoise Boulabouakie. Les inégalités, les violences basées sur le genre, la femme africaine vit encore sous le poids des traditions et autres pésanteurs culturels. Et la RDC compte faire impliquer les femmes dans la pacification. Nous allons organiser une formation des femmes médiatrices. Mais aussi, nous continuons avec la question sur la gestion de l'hygiène masturielle des femmes et des filles, une étude sur les causes d'inégalité axées au kit de dignité sera faite pendant notre travail. Pour commémorer la Journée internationale de la femme africaine, le gouvernement, en collaboration avec le panel chargé d'accompagner le mandat de la RDC à l'Union africaine, ont organisé cette conférence de presse question de sensibiliser la communauté sur le combat de la femme et les avancées réalisées. Je crois que l'année prochaine, le ministère du Genre devrait faire un effort pour s'assurer qu'une telle journée sera célébrée partout. Instaurée depuis 60 ans, beaucoup reste à faire. Le combat pour la participation politique des femmes, l'autonomie et l'accès au meilleur traitement ne sont toujours pas garantis, a rappelé la représentante de la ministre du Genre, Familles et Enfants. Les forces armées de la République démocratique du Congo relancent les activités agro-pastorales. La ferme militaire de Mabana dans la commune de Maluku est en pleine récolte de maïs sur plusieurs hectares, une production de l'industrie militaire. En visite sur le lieu, la vice-ministre de la Défense nationale, la Séraphine Kiloubou, a lancé la récolte de maïs cultivée à la deuxième saison. Jojone Dibou et Thierry Ndazi étaient là pour le compte de la RTNC. Dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État qui consiste à la lutte contre la famine et la relance des activités militaires dans le domaine agro-pastoral, Séraphine Kiloubou Koutouna, vice-ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, a installé son quartier général dans la ferme militaire des Bamanas située dans le plateau de Bateke dans la commune de Maluku depuis le lundi dernier. La vice-ministre de la Défense nationale a lancé officiellement la récolte de 50 hectares de maïs cultivés la saison dernière avant de lancer les travaux de labours et d'entretien des étangs pour la pisciculture ainsi que l'aménagement de pavillons et porcheries pour le bétail. Je suis venu relancer les activités agro-pastorales des militaires dans le cadre de l'industrie militaire. J'en ai profité pour lancer la récolte de maïs qu'on avait cultivée à la deuxième saison. Débuté dans la première zone des Défenses, ses travaux vont s'étendre dans toutes les trois zones des Défenses. Passage, elle a rémis quelques vivres et pièces d'épargne au riverain pour les encourager à travailler en collaboration avec les services locaux. Une aérogare moderne au respect des normes internationales sera bientôt construite à l'Isala, chef-lieu de la province de la Mongala. En ces jours de travail à Kinshasa, le gouverneur a réceptionné les matériaux qui devront servir à la construction de cet ouvrage. Nicole Sessep et Papi Mbongo. Une salle d'attente d'un bâtiment très vétuste expose les passagers aux intempéries doublées d'une tour de contrôle qui laisse à désirer. Voilà l'état de l'aérodrome de l'Isala, chef-lieu de la province de la Mongala. Le caucus des députés nationaux de la Mongala a sa tête. Le député Gabriel Boloko, qui plaidait pour une dotation de la province en infrastructures routières et aéroportuaires modernes, a trouvé gain de cause à cette préoccupation. Le gouvernement central a remis au gouverneur Serge Mongoulou. Un important lot des matériaux devront servir à la construction d'une nouvelle aérogare moderne et à la réhabilitation des routes dans cette partie du pays. Cela à travers son partenaire 4 Project Africa, l'entreprise qui va exécuter les travaux pour une durée de 24 mois sous la supervision de M. Germain Kodjo, son directeur général. C'était bien en présence du directeur général de la direction des recettes de la Mongala. Ce geste a été salué à sa juste valeur par le chef de l'exécutif provincial. Serge Mongoulou a aussi exprimé sa gratitude au gouvernement de la République et au chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo, qui tient au développement de la RDC et de sa province en particulier. Les funérailles dignes en cas de décès de l'agent public de l'État est une prise en charge sanitaire. Selon les normes, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, en a discuté avec le ministre des Finances Nicolas Cazadi, qui s'est fait accompagner du responsable de l'entreprise Lissungui, Cédric Kenina, Nadine Kinochon. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, a eu une séance de travail avec le ministre de Finances Nicolas Cazadi, ainsi qu'Henri Brown, président, directeur général de la société Lissungui S.A. Au centre de leur entretien, la problématique de la prise en charge des soins médicaux est frais et funéraires pour les agents publics de l'État. L'objectif poursuivit la matérialisation du droit de tout agent de l'État, ainsi que leur famille, de pouvoir bénéficier des soins médicaux. Cela passe par des solutions innovantes pour mettre en place une couverture universelle des soins de santé et de frais funéraires en faveur des agents de carrière des services publics de l'État. Parmi les solutions envisagées figure la signature d'une convention devant permettre au gouvernement de prendre en charge, sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, les frais minimums de couverture de santé pour tous les agents. Lissungui, à ce jour, accompagne les fonctionnaires qui veulent volontairement adhérer à notre programme. Mais il y a une discordance entre ceux qui accompagnent volontairement et les fonctionnaires qui n'ont pas les moyens pour se faire sortir. L'amélioration des conditions de vie des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement Samaloukoundé s'active pour matérialiser la vision du chef de l'État qui met l'ombre au centre de tout, le peuple d'abord. Et en nouvelle, le regroupement politique Alliance pour l'avenir appelle l'union sacrée de la nation sur la nécessité de respecter les principes démocratiques dont le choix du candidat de la composante à la CENI. Il importe donc que les discussions finales autour du choix définitif tiennent compte de tendances qui se sont dégagées dans la sous-commission de réception et traitement des candidatures. Les images dans nos prochaines éditions. 500 nouvelles familles vulnérables vont bénéficier de la couverture santé universelle grâce à l'action de G24. Les 500 jeunes des œuvrés qui ont adhéré au réseau Lissungui ont été présentés à M. Brant, partenaire de la G24 dans ce programme de Jean-Marie Lukula Simassamba. Regardez. La couverture santé universelle pour tous, telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, doit bénéficier du soutien mais surtout du génie de tous. L'honorable Jean-Marie Lukula Simassamba a saisi la balle au bon avec la génération 24 et le monde juvénile qui l'encadre pour se lancer dans ce qu'il convient d'appeler couverture santé universelle. A quelques semaines de l'inauguration du siège de G24 à Kauka qui va accueillir aussi les nombreuses familles vulnérables qui viendront souscrire à la couverture santé universelle, M. Brant, président de Lissungui, est venu au bureau de G24 dans la commune de la Gombe, question de se rendre compte de l'évolution du partenariat. Les premiers résultats sont, je crois, très bénéfiques. Bénéfiques, pourquoi ? Parce qu'on a eu une quantité relativement importante de personnes qui, grâce aux députés, donc le but recherché étant atteint. A ce jour, 3000 personnes vont bénéficier de la couverture maladie universelle, une vision qui épouse celle du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, le peuple d'abord. Et aujourd'hui, Lissungui est un partenaire de taille qui nous permet à réaliser ce projet, ce projet que nous voulons, nous, mais encore faut-il le souligner, qui est inscrit, celui-là aussi, au projet premier de la protection sociale initié et voulu par le président de la République lui-même, savoir son excellence, M. Tshiseke de Tchilombo. Avec ce relais de groupe Lissungui, la G24 va créer au moins 5000 emplois. Et ce communiqué consécutif au communiqué officiel du 28 juillet 2021 du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, déclarant la journée du 31 juillet, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national, la cérémonie de lancement du processus de la mise à la retraite des enseignants prévue ce 31 juillet 2021 et reportée à ce lundi 2 août 2021, au même endroit, fait à Kinshasa. Le 30 juillet 2021, le secrétaire général, A.I. Christine Nepanepa Kabbalah, et en nouvelle, le club des excellents organise demain, samedi, un forum de coaching et encadrement des jeunes médecins et aspirants. C'est pour assurer une bonne transition entre la vie académique et la vie professionnelle. Son organisateur David Chusaka rappelle que les travaux vont se tenir à Tropicana Palace. La tradition a été respectée comme chaque vendredi. Le président de la République a présidé le conseil des ministres, le compte-rendu de cette réunion du gouvernement avec le ministre de la Communication et des Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada